Bonjour à tous et bienvenue à ce cinquième et dernier webinaire qui se fait dans le cadre de la douzième édition des entretiens agronomiques Olivier Dessert et portant sur le thème travail agricole et transition agroécologique. Et aujourd'hui, donc pour ce dernier webinaire, on va parler d'une question à fort enjeu également qui concerne la question de la santé, les relations entre santé et travail en agriculture, en particulier dans le contexte de la transition agroécologique. Donc je vais animer ce webinaire et je donnerai la parole aux intervenants et je présenterai un peu mieux le sujet, mais pendant que vous arrivez dans la salle, je viens vous rappeler, comme je le fais habituellement, vos possibilités d'interaction avec les intervenantes et moi-même, puisque vous avez deux rubriques, deux boutons sur lesquels vous pouvez cliquer qui n'ont pas la même fonction. Le bouton discussion, ça vous permet, donc c'est un chat qui vous permet de nous mettre des informations ou éventuellement faire part de certains soucis techniques, mais il n'y en a jamais sur cette plateforme, sans faire de publicité. Et puis la deuxième rubrique qu'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est la rubrique Q&R. Q&R pour questions-réponses, qui vous permet de poser toutes vos questions. Ces questions, vous pouvez les poser bien évidemment au fil de l'eau, au fil des interventions. Donc voilà pour ce qui concerne les informations sur les interactions. Et maintenant, je vais introduire ce webinaire pour vous dire que ce n'est pas habituel que les agronomes et que l'Association française d'agronomie s'intéressent aux questions de santé en lien avec le travail agricole, mais dans le cadre de cette édition des Entretiens Olivier de Serre, on a considéré que c'était un véritable sujet à très fort enjeu, en particulier dans le contexte de la transition agroécologique. D'une part, parce qu'il y a des évolutions importantes dans les systèmes de production et dans les systèmes techniques, avec l'évolution des techniques, et ça touche le travail dans différents domaines, que ce soit dans l'usage du numérique qui modifie l'approche du travail, que ce soit par l'évolution des techniques de protection des cultures ou l'usage de certains agroéquipements et peut-être même l'intensification de l'usage du matériel agricole. Et donc, un certain nombre de sujets importants. Par ailleurs, on sait aussi que les techniques dites conventionnelles posent aussi des questions de santé qui sont de plus en plus prégnantes dans le cadre de l'étude entre la relation entre travail et santé. Et donc, il nous a paru important que les agronomes puissent s'approprier bien ce sujet de manière à pouvoir être dans leur rôle d'accompagnement des agriculteurs dans des démarches qui portent à la fois sur des aspects tactiques et des aspects stratégiques. Donc, nous avons pour ça trois personnes qui s'intéressent depuis un certain temps et même voire longtemps au sujet, donc des personnes de notre environnement, mais qui sont en lien aussi avec beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la santé au travail. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Laurent, qui est directrice de recherche à INRAE et qui, de formation à la fois vétérinaire et économiste, s'intéresse depuis plus d'une dizaine d'années aux questions de santé. Et elle est entrée dans cette problématique de sécurité au travail en président une expertise collective de l'ANSES au sujet des expositions professionnelles aux pesticides. Laurence Guichard, qui elle est paysanne boulangère dans le Poitou, où elle s'est installée il y a quatre ans, et qui du coup est en nouvelle installée, mais après un parcours à la fois dans le développement agricole en chambre d'agriculture et à l'INRAE, en tant que chercheur. Et Marianne Nebaille, qui est notre agronome référente aujourd'hui, qui est administratiste de l'Association française d'agronomie, mais qui est aussi et surtout peut-être ex-enseignante qui vient de libérer son poste d'enseignante d'enseignante chercheur, de professeur à AgroParisTech. Et donc, nous allons pouvoir effectivement aborder ce sujet sous trois angles. Un premier angle du point de vue de la recherche, qu'est-ce qui est dit sur ce sujet à enjeu du côté de la recherche, pour ensuite avoir un témoignage d'agricultrice, pour voir comment elle prend en compte ces questions de santé au travail. Et puis, ensuite, on aura une discussion portée par Marianne et qui permettra d'engager le débat avec vous. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, je vais donner la parole à Catherine pour démarrer ce webinaire. Et tout est en place, l'écran fonctionne bien. Donc, Catherine, en mettant juste le son et tu as la parole. Le son, oui. Ah, j'ai arrêté le partage. Excuse-moi, j'ai fait une bêtise. J'ai arrêté le partage. Il faut le remettre. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. C'est bon ? Ah, bien. C'est OK. Bon, bien. Merci. Merci, Philippe. Et puis, bonjour à toutes et à tous. Donc, cette présentation très rapide, un peu à la fois au pas de charge et très sommaire, parce qu'il s'agit d'un vaste domaine sur santé et sécurité au travail dans les exploitations agricoles. Je vais la faire en cinq points principaux. D'abord, se poser la question, est-ce que c'est vraiment un sujet dans l'agriculture ? Pourquoi ça a de l'importance ? Revenir sur ce qui a été fait depuis des décennies en matière de santé au travail. Et puis, sur le fait que des instruments existent, il y a des acquis qui peut-être peuvent être mobilisés ou en tout cas discutés, dont l'utilité peut être discutée pour raisonner la suite de la transition écologique. Alors, un autre sujet. En fait, il y a beaucoup de gens, on entend souvent que l'agriculture, c'est normal de souffrir, de prendre des risques. C'est un métier dur. On entend aussi le fait que la santé au travail, c'est essentiellement un truc du monde des salariés, des grandes entreprises et des salariés. Et que, bon, l'agriculture française étant familiale, on ne sait quand même pas là que ça devrait se passer en premier. Et puis que, bon, de toute façon, c'est un peu marginal. De toute façon, vu tous les autres problèmes que l'on rencontre. Pourtant, pourtant, est-ce que vraiment c'est normal de souffrir quand on travaille ? Que l'agriculture soit un métier difficile, personne n'en dise qu'on vient, mais est-il normal de souffrir ? Et en fait, on s'aperçoit, en tout cas, les personnes, là, je vous montre un exemple d'un travail qui a été fait par un médecin de l'AMSA, qu'il y a une croyance quand même très répandue dans l'agriculture, dans le fait que l'activité physique génère, qu'il est normal que l'activité physique génère de la souffrance et que le travail physique également génère de la souffrance. Donc là, vous avez juste un petit histogramme. C'est une intervention en viticulture sur des troubles musculo-squelettiques, où on a demandé juste la question, est-ce que pour une personne en bonne santé, il est normal que l'activité physique génère de la douleur ? Et en fait, on s'aperçoit que pour les exploitants agricoles, 60% pensent que oui, mais vraiment, ils sont totalement convaincus que c'est normal, que quand on est en bonne santé, on ait mal si on a une activité physique, même indépendamment du travail, juste une simple activité physique. Ce pourcentage est plus faible chez les salariés, mais en tout cas, cela reste quand même élevé. Et c'est le premier obstacle à la reconnaissance des problèmes de santé et sécurité au travail. Et le premier obstacle aussi aux soins et à l'accompagnement pour faire régresser ces douleurs. Deuxième question, deuxième préoccupation, on n'est pas des salariés, c'est une préoccupation de salariés. D'abord, ça ne concerne quand même pas que les salariés. Les questions de santé, même si les réglementations santé, sécurité au travail s'appliquent effectivement essentiellement aux salariés. Mais l'agriculture française est largement, est devenue largement une agriculture de salariés. Et là, vous avez un tableau qui montre que quand même les salariés qui sont dans ce cadre-là sont quand même très majoritaires en nombre de personnes dans l'agriculture française. Parce que c'est ça qui se passe quand on parle de santé, sécurité au travail. On n'est pas dans les équivalents temps plein, on n'est plus dans les UTA, on est dans les personnes. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas longtemps qu'on n'a pas d'accidents. Au contraire, ce sont des contrats très courts qui proportionnellement ont plus d'accidents du travail. Et si on veut faire de la prévention, c'est bien la totalité des personnes qu'il faut contacter et pas juste des UTA abstraites. En nombre de personnes, les personnes qui peuvent avoir un accident du travail ou une maladie professionnelle dans la production agricole en française ou en 2016, là où on a fait ces calculs, c'était 417 000 travailleurs familiaux. Et 932 700 salariés, soit salariés d'exploitation agricole, soit salariés d'autres entités qui travaillent sur les exploitations, entreprises de travail agricole, prestataires internationaux, prestataires nationaux, groupements d'employeurs. Alors, avec cette chose que je peux dire dès maintenant et sur laquelle on va revenir peut-être, c'est que pour un chef d'exploitation, il est responsable en termes de santé, sécurité au travail. Il est responsable non seulement des salariés qu'il emploie, mais aussi des salariés qui sont occupés sur son exploitation. C'est la réglementation, il n'y a pas une perte de responsabilité. Alors, juste pour rappeler que les personnes ne sont pas des ETP, on est bien d'accord, ne sont pas des UTA. Et puis en plus, ce que je veux dire, c'est que par exemple, la démographie, c'est intéressant de regarder ce que sont les personnes, parce que les salariés précaires, par exemple, je vous ai pris cet exemple-là, mais on pourrait prendre sur les exploitants ou sur les salariés permanents. La démographie des salariés précaires a beaucoup changé. On voit qu'il y a beaucoup moins de salariés très jeunes. Le profil de l'étudiant qui vient faire les vendanges, ça s'est beaucoup réduit. Les gens sont plus âgés et puis il y a même ici ce renflement des personnes de plus de 60 ans qui travaillent beaucoup, qui maintenant représentent une part non négligeable de la population des salariés précaires qui sont à la recherche de compléments de revenus. Ça veut dire, vous avez une photo ici, voilà, de personnes de plus de 60 ans qui font des tâches difficiles, pénibles, avec des possibles maladies ou des possibles accidents aussi à la clé. Donc des vulnérabilités différentes selon qu'on va avoir des hommes ou des femmes, des personnes âgées ou des personnes plus jeunes, qui vont peut-être prendre plus de risques, des personnes qui vont peut-être mal comprendre des consignes de sécurité parce qu'elles sont de nationalité étrangère, que ce sont des migrants pendulaires qui viennent quelques mois et qui repartent chaque année. Et donc une diversité de statuts d'activité, de statuts professionnels qu'il est important d'avoir en tête. Alors pourquoi est-ce que tout ça a de l'importance ? C'est parce que l'activité agricole est source d'exposition à un très grand nombre de dangers. Alors l'agriculture, c'est à la fois les possibilités d'accidents avec des machines, des animaux, des chutes d'arbres, des chutes de hauteur, tout un tas de tâches pénibles avec des troubles musculosquelétiques, des produits chimiques dangereux, les phytos dont on parle beaucoup, mais aussi ce qu'on oublie généralement qui est tout aussi dangereux, voire plus actuellement les biocides, tous ces désinfectants qu'on utilise en élevage, dans les silos, etc. Plus certains médicaments à usage externe qui peuvent aussi être très dangereux. Il y a encore des organophosphorés par exemple. Des radiations solaires, les zoonoses, les expositions aux chaleurs, au froid, au travail de nuit, et puis des risques psychosociaux associés aux nouvelles technologies et à diverses autres choses, aux incertitudes par exemple liées au changement climatique. Il y a beaucoup d'autres incertitudes dans cette profession. Donc beaucoup de dangers et de fait un taux élevé d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui concernent aussi bien la main-d'œuvre familiale que les salariés, voire leurs descendants quand il y a par exemple des expositions inutéraux à des produits chimiques. Et les agriculteurs sont donc, je vous le disais tout à l'heure, responsables. Lorsque ça se passe sur les exploitations, les agriculteurs sont responsables de tous les salariés qui sont occupés sur leur exploitation. Je vous ai mis là deux références parce que, comme on dit, les personnes, les ETP et les UTA ne sont pas des personnes. À droite, un article « Santé, sécurité au travail » paru en septembre 2018 qui rappelle quelque chose dont vous avez probablement entendu parler. Cette année, pendant les vendanges, il y a eu six morts d'hyperthermie. Il y a six salariés ou six saisonniers qui sont morts dans les vignes parce qu'ils faisaient trop chaud et qu'ils ont travaillé alors qu'il faisait trop chaud avec pas assez de précautions. C'est beaucoup. Et bon, en champagne, quatre en champagne, deux dans le Beaujolais. Donc, c'est six personnes. Donc, une personne à jeunes de 19 ans, une personne plus âgée de 60 ans et puis des gens d'âge intermédiaire. Ces personnes qui ont perdu la vie juste par manque de précaution sur le travail en chaleur. Et puis, à gauche, vous avez les photos de plusieurs personnes qui sont des victimes de pesticides, dont les cas ont été reconnus par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Et je vous ai mis dans les références à la fin le lien qui va vers l'interview, une séance où ces gens témoignent de ce que c'est d'être victime de pesticides, d'avoir des maladies qui se développent à la suite des expositions. Et franchement, je pense que c'est vraiment bien d'aller écouter ces témoignages parce que les gens ne sont pas des UTA et que je ne peux pas, moi, vous restituer tout ce qu'il y a dans ces témoignages. Ce serait très important d'aller les écouter. C'est un libre accès. Les maladies professionnelles, c'est donc ce qui apparaît parfois plusieurs années, très longtemps, pour après. Après, bon là, en l'occurrence, c'est sur ce diagramme, une exposition au risque chimique. Ça peut être dix ans après, voire plus, ou ça peut être juste beaucoup plus court. Vous avez là les données qui viennent du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui a été établi il y a trois ans. Donc, il est vraiment en phase de démarrage. Et on voit que sur les nombres de dossiers déposés en 2022, donc 650 dossiers ont été traités. Il y en a 80 % qui ont été acceptés, c'est-à-dire qu'on a reconnu les liens de causalité. On voit que ça touche vraiment toutes les orientations productives, avec un bémol toutefois sur la dernière barre du diagramme, parce que la polyculture élevage, c'est là qu'on range tous les cas de personnes qui travaillent dans l'écumat ou dans les entreprises de travaux agricoles qui interviennent dans plusieurs types d'exploitation. et donc, c'est pour ça que cette barre est beaucoup plus grande que les autres. Un taux d'accident du travail. Alors là, les accidents du travail, donc on le voit sur le moment, ce ne sont pas des effets différés. Il peut y avoir des effets différés, mais il y a souvent des effets immédiats qui sont visibles. Comment comparer ça à d'autres secteurs ? Alors, pour des raisons méthodologiques, on compare en général les accidents du travail mortels, parce que les conventions de recueil de données sont les mêmes dans tous les secteurs. Donc là, c'est un travail qui a été fait par des chercheurs de l'Institut national de veille sanitaire, qui ont comparé à partir des données d'assurance sociale les taux d'accident mortels selon le secteur économique pour les hommes salariés, puisque le taux de salariat et le ratio homme-femme variant selon les secteurs, il fallait éliminer ces sources de variations. Et donc, ce qu'on voit ressortir, c'est quelque chose qu'on voit au niveau international, ce n'est pas qu'en France. L'agriculture, le transport et le bâtiment sont les trois grands secteurs où on a beaucoup d'accidents du travail, beaucoup plus qu'en peu de la moyenne. Vous voyez, pour l'agriculture, c'est quand même plus de quatre fois plus. Il y a les mines aussi, mais en France, il n'y a pratiquement plus d'activité minière, donc ça n'apparaît pas dans notre pays. Avec des sources d'accidents qui sont à la fois dans les machines, les transports et dans autres, il y a notamment, en termes d'accidents du travail, beaucoup d'accidents avec les animaux. Les animaux, les chutes d'arbres et puis les accidents avec les animaux. Donc, autrement dit, en dépit de... En dépit de ces croyances, parler de SST, finalement, pour cette intervention, ce qu'on fait dans certaines interventions, parler de santé, sécurité au travail, c'est quoi ? C'est quand même de se dire qu'en dépit de ces croyances, il n'y a pas de raison pour qu'on souffre plus en agriculture que d'autres secteurs. Aborder les questions en termes du SST, c'est prendre acte des accidents, du nombre d'accidents, de maladies professionnelles qui concernent aussi des centaines de milliers de salariés, mais aussi des indépendants, et ne pas se cacher le fait que ces accidents, que ces maladies existent. C'est prendre acte aussi de ce qu'il y a des dangers qu'on connaît, pas tous, évidemment, on ne peut pas tout maîtriser, mais qu'il y a quand même des accidents et des maladies qu'on pourrait éviter et que donc, il est quand même très dommage de ne pas le faire. Et puis, c'est prendre acte, enfin, de ce qu'il y a des acquis dont on peut s'inspirer. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis des décennies pour justement aborder ces questions de la SST ? Ce qui a été fait, c'est déjà depuis le début du XXe siècle une institutionnalisation de la volonté de réduire les effets de santé négatifs au travail, accidents au travail et maladies professionnelles. Vraiment, cette question de la SST est un exemple fondateur en sciences sociales des théories de l'action collective. C'est vraiment à partir de l'idée que l'amélioration de la sécurité au travail peut être bénéfique à la fois pour les salariés et pour leurs employeurs que ce sont développés que s'est développé tout un système de concertation où on prend en compte les points de vue divers des salariés, de différents types de salariés, de différents types d'intervenants, d'ingénieurs de prévention qui peu à peu se sont constitués, des employeurs, pour avoir des compromis progressivement et faire évoluer les pratiques vers plus de sécurité et moins d'effets de santé négatifs. La santé et la sécurité du travail, c'est vraiment un des piliers aussi de la création de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, en 1919, avec des acquis qui concernent la personnalité, la totalité des personnes au travail. Au total, ce sont donc des communautés professionnelles qui se sont constituées depuis un siècle, des préventeurs avec des organismes de formation spécifique, des organismes qui assurent le suivi des risques comme l'INBS, par exemple, en France, des communautés de chercheurs en épidémiologie, en santé au travail, en ergonomie, en sociologie, des ingénieurs de prévention. Je ne sais pas, en France, par exemple, il y a le laboratoire épicène à Bordeaux qui travaille beaucoup sur la santé au travail, en agriculture. Il y a différents, il y a quelques lieux de recherche un peu fragmentés, mais qui existent. Des dispositifs réglementaires et des organisations pour accompagner la mise en œuvre de recommandations de la SST et la contrôler. Donc, en France, c'est une délégation de services publics à l'AMSA avec des médecins et des infirmiers du travail et puis des conseillers en prévention. Mais bon, il y a également les chambres d'agriculture qui, parfois, ça dépend des départements, interviennent sur ces questions. Et puis, aussi, des organismes privés, par exemple, dans le cadre de certification de produits en arboriculture, on peut avoir des interventions sur cette question auprès des exploitations agricoles dans les engagements de la certification. C'est aussi une réglementation européenne avec la directive de 91 sur la santé, sécurité et au travail qui a été transposée dans tous les pays et puis des directives, des articles spécifiques dans les directives spécifiques, dans les directives pesticides, pardon, et machines. Et puis, on rend des aspects réglementaires, il y a les nouvelles réglementations sur la conditionnalité sociale des ZPAC à partir de 2023, qui est paru au JO du 21 mars 2023, où on a 34 points de conformité pour, notamment, en principe, toucher la totalité, les ZPAC à 100%. Enfin, SST, c'est encore plus de connaissances et des instruments pour raisonner l'amélioration des conditions de sécurité au travail, une compilation d'expériences depuis plus d'un siècle, par exemple, l'encyclopédie de l'OIT qui existe et qui est régulièrement mise à jour depuis 1930, mais dans ces communautés de recherche que j'ai mentionnées tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de recherches et d'actions, beaucoup d'interventions, il y a aussi beaucoup d'une accumulation de beaucoup de connaissances, de beaucoup d'expériences. Donc, on ne redécouvre pas l'OIT, il y a quand même beaucoup d'instruments qui existent déjà. Alors, je vais vous prendre un exemple de ce qui existe parce que peut-être ça peut aider à construire des passerelles entre les problématiques de l'agronomie et celles de la prévention en matière de santé et de sécurité au travail. Là, ce que je vous ai mis sur cette diapo, ce sont la hiérarchisation des principes de prévention pour mieux maîtriser les expositions aux dangers au milieu professionnel. Depuis le début du XXe siècle, je vous dis, on travaille là-dessus, donc en fait, il y a quand même eu des remontées d'informations très importantes qui ont permis de voir à peu près ce qui était plus ou moins efficace en termes de prévention. Ce qui apparaît comme le plus efficace, c'est l'élimination du danger, éliminer physiquement le danger, c'est quand même ça qui toujours est le plus efficace. Moins efficace, éloigner les personnes du danger, adapter le travail à l'homme, ça permet d'éviter un certain nombre d'accidents, de maladies, mais c'est un petit peu moins efficace que le précédent. Substitution, remplacer un produit ou un procédé dangereux par moins dangereux. Ensuite, la planification et les protections collectives. et enfin, les mesures de protection individuelle, notamment les équipements de protection individuelle qui sont beaucoup moins efficaces, reconnus comme moins efficaces que les mesures de protection collective. Ça, c'est vraiment une hiérarchie qui est internationalement reconnue depuis des décennies, qui est, comment dire, retranscrite, qui structure aussi le droit du travail en France. Là, je vous ai mis les différents articles, on ne va pas s'attarder dessus parce que ça serait trop long, mais qui permettent justement de voir comment c'est retranscrit en France. Et je vais plutôt regarder sur un exemple comment ces principes de prévention peuvent s'articuler avec des choses qui concernent, comment dire, des interventions techniques. Alors, par exemple, c'est un exemple sur les interventions permettant de réduire les expositions aux risques chimiques. Donc, première chose, élimination du danger, c'est supprimer l'usage des produits dangereux. Donc, supprimer l'usage de pesticides, en particulier et en priorité, évidemment, les produits d'ICMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, qui sont particulièrement dangereux. Donc, ça, c'est ce qui peut être la première, la chose la plus importante à faire. Deuxième principe de prévention, c'est adapter, adaptation du travail à l'homme. on a eu envie de rajouter avec Laurence et Marianne et à la femme, avec une organisation du travail qui permet de réduire aussi des expositions s'il y a eu un traitement, par exemple, réduire en raisonnant mieux les délais de réentrée dans les parcelles. Tenir compte de l'évolution des techniques, ça peut être ce que me disait récemment, un ingénieur qui venait de l'industrie automobile, il dit, nous, ça fait quand même des années qu'un liquide, on ne le transfère jamais en versant un bidon. Il y a toujours des dispositifs de transfert de liquide, bidon pulvérisateur ou bidon autre lieu de stockage qui évite les expositions. Substitution, substitution, substituer un produit ou un procédé dangereux par moins dangereux, ça pourrait être substitué des produits CMR par des produits non-CMR. Sachant que, le problème, c'est que pourquoi c'est moins efficace que l'élimination du danger ? C'est parce que moins CMR aujourd'hui, non-CMR aujourd'hui. Mais est-ce que dans dix ans, finalement, il y a toujours une incertitude sur la toxicité à long terme des produits chimiques ? Donc, la substitution n'est jamais une solution parfaite. Planifier la prévention, ça peut être informer et échanger sur les expositions directes, aussi sur les expositions indirectes, en incluant toutes les personnes au travail, parce qu'on a montré depuis de nombreuses années que les expositions indirectes sont très importantes dans l'agriculture. Protection collective, système de ventilation dans les bâtiments, installation sanitaire adéquate pour prendre des douches quand on rentre du champ, des protections individuelles, fournir des équipements de protection individuelle adéquats aux personnes qui interviennent, et puis les instructions appropriées aux personnes en les informant vraiment sur les produits qu'ils utilisent le jour donné et les précautions qu'il faut prendre pour utiliser ces produits et pour utiliser les équipements. Donc, voilà, il y a des instruments qui existent qui peuvent être utilisés. Quid de la suite dans la... Comment utiliser ça pour la suite de la transition écologique ? Je pense qu'il est difficile de continuer d'ignorer les enjeux de santé et de sécurité au travail en agriculture dans les problématiques de la transition écologique comme ailleurs pour des raisons éthiques. Un grand nombre de personnes sont victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui pourraient être évitées, réglementaires, pour ce que la responsabilité des agriculteurs est engagée, parce qu'il va y avoir cette question de la conditionnalité sociale qui apparaît. En matière d'innovation aussi, parce que certaines innovations qui peuvent être rendées sur d'autres rapports à la nature peuvent être favorables aussi à la SST, bon, par exemple, en élevage, des innovations fondées sur des connaissances d'éthologie, du comportement animal permettent d'éviter beaucoup d'accidents. Et enfin, dernière diapositive, une diversité, j'insiste sur le fait qu'il y a une diversité vraiment irréductible des points de vue entre différents types d'agriculteurs, dont les femmes, entre différents types de salariés qui ont des statuts très hétérogènes et que le terme agriculteur masque vraiment la diversité des personnes qui travaillent dans les exploitations et doivent participer de leur point de vue au débat sur SST des transitions écologiques. Donc, il faut vraiment parler à tout le monde, se parler, et les conséquences du changement technique ne sont pas du tout univoques. Ce qui est bon pour la faune sauvage et les plantes ne l'est pas forcément pour les personnes au travail, on le verra plus tard, mais avoir défilé sur de l'arboriculture, ce qu'ont montré récemment des collègues, ça peut être aussi avoir plus d'expositions aux pesticides parce qu'ils restent capturés dans des filets. Mais dans de nombreux cas, la transition agroécologique peut être source d'amélioration pour la santé et sécurité au travail avec une réduction des dangers chimiques des individus aussi qui trouvent plus de sens à leur travail et une réduction des risques psychosociaux. Et voilà. Et enfin, ce que je voulais juste dire pour finir, c'est qu'il existe des acquis pour aborder ces questions, des communautés qui travaillent sur la prévention et que vraiment le décloisonnement, construire des passerelles et décloisonner me semble très important. Je vous remercie et quelques références que je vous ai mises là avec Delia. Merci. Merci beaucoup Catherine. Merci d'avoir balayé ce sujet vraiment de manière large pour, je pense, nos publics qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances sur le sujet. Donc, un grand merci. Et donc, dans la poursuite, on va donner la parole à Laurence qui, elle, en tant que paysanne boulangère, va nous parler de la santé, la sécurité au travail. Laurence, tu mets ton son et tu as la parole. Et on voit bien ton diaporama. Voilà. Bonjour à tous. Désolée. Tout va bien, tout va bien. Non, non, je voudrais retourner en arrière. Voilà. Bonjour à tous. Oui, alors moi, ce sera le témoignage d'une paysanne boulangère. Donc, j'ai conscience, derrière Catherine, qui nous parle de la diversité des agriculteurs et aussi des systèmes de production, que mon témoignage, il est représentatif de rien. Mais pour autant, j'ai l'impression que d'avoir fait ce travail, de réfléchir et de mettre sur le papier un petit peu les différents risques que je côtoie en fait au quotidien dans le cadre de ce métier ou de ces métiers, on le verra plus loin. et surtout la façon dont j'essaie de résoudre ces problèmes-là, ça peut être autant de matériaux pour la discussion et certains autres agriculteurs pourront s'y retrouver de mon point de vue. Voilà. Ce préambule étant fait, je vais vous présenter rapidement un petit peu mon exploitation, ma ferme. Donc, voilà. Petite structure, 15 hectares en agriculture biologique. Sur ces 15 hectares dans le Poitou, à l'ouest de Poitiers, je cultive entre eux, tous les ans, 4 à 6 hectares de blé paysan qui me permettent de produire 8 à 12 tonnes de blé par an qui me servent en fait à faire ma farine puisque je suis paysanne boulangère, l'idée c'est de faire de la farine pour faire du pain et qui me servent également à renouveler mes semences. Voilà, je suis autonome d'un point de vue semences et je les fais issus de ma récolte. Ces blés paysans qui sont le cœur de mon travail puisque je fais du pain, ils rentrent en rotation avec des légumineuses fourragères, du sainfoin, des trèfles, différents types de trèfles, de la luzerne, soit tout ça en pur, soit tout ça en mélange en fait et qui sont pris en fait, cultivés, ensuite ramassés sur pied par des voisins éleveurs en bio. et puis j'ai aussi un hectare en verger de noyer qui me permet de récolter des noix qui sont valorisées dans le pain et à travers une production de petits gâteaux de type macarons. Je transforme quasiment tout et je vends en local sur deux marchés de plein vent. Ça fait environ cinq tonnes de pain par an de produits et de vendus et des pâtisseries et de la farine aux gens qui m'en demandent. Donc voilà mon système, très peu de rapports avec la coopérative par exemple. Et c'est une installation récente, ça Philippe, tu l'as dit tout à l'heure, donc il y a quatre ans, un petit peu plus de quatre ans maintenant, en exploitation individuelle. Donc on va dire je suis toute seule sur ces 15 hectares mais en fait pas tant que ça, je ne suis pas toute seule parce que déjà j'ai l'aide de mon conjoint qui a le statut de conjoint collaborateur au titre de la MSA et puis il passe sur l'exploitation aussi beaucoup d'amis, d'anciens collègues, de collègues agriculteurs, paysans comme moi et en fait il y a une entraide qui se développe également. Alors, être paysanne boulangère, c'est avoir conscience qu'on fait plein mais vraiment beaucoup de métiers. Alors, les premiers métiers qu'on a en tête et c'est le plus facile, c'est d'être paysanne, ok, c'est d'être boulangère, ok, c'est d'être meunière aussi, c'est pas dans le statut mais comme je fais moi-même ma farine à partir de mes blés, j'ai un moulin et j'ai dû acquérir ou je suis en train d'acquérir, on acquiert toujours au cours du temps des compétences en meunerie. Une fois qu'on a dit ça, il manque en fait encore plein de métiers parce que comme je fais ma farine, je stocke mon blé, la farine est faite à partir de mes blés paysans donc ils doivent être stockés et maintenus en parfaite condition pour être de qualité tout au long de l'année. Ça veut dire que j'ai un boulot de collecteur-stalker toute proportion gardée qui me permet en fait de conserver assez blé la qualité qu'il faut pour pouvoir continuer à produire de la farine. Encore un nouveau métier. Un autre métier, c'est celui de bûcheronne. Alors bûcheronne au sens très restreint au sens où en fait c'est un four à bois dans lequel je cuis mon pain en levain. Ce four à bois, il est alimenté par du bois et le bois, on a décidé de le faire nous-mêmes parce qu'on avait des bois. Ce qui fait que moi, il faut que je scie du bois sec, il faut que je fende avant de l'emmener dans le four et de jeter dans le foyer du four pour qu'il me chauffe mon four. Donc voilà, il y a un boulot de bûcheronne là qu'il ne faut pas nier. Un boulot, un métier de fournière. Alors fournière, c'est celui, le fournier, c'est celui qui allumait le four pour les boulangers autrefois. Sauf que moi, je suis toute seule dans le fournil et j'allume le four et je l'entretiens pendant trois heures pour qu'il chauffe et pendant ce temps, je fais mon pain. Donc c'est encore des compétences différentes. Je rajoute commerçante parce qu'à la limite, on ne prend pas beaucoup de risques en étant commerçante encore que, on va voir, des fois, ça peut être risqué. Et puis, je n'aurais pas dû mettre employeur, mais je n'ai pas voulu mettre des guillemets, mais en fait, j'ai aussi un métier de, on va dire, accueillante plutôt parce que je vous ai dit tout à l'heure, il passe des gens sur l'exploitation et des gens qui peuvent venir juste acheter des choses, mais des gens qui peuvent venir aussi m'aider, des stagiaires, par exemple, des collègues. Et donc, à ce titre-là, moi, ma santé, elle m'importe, mais la santé des gens qui y passent aussi. Donc voilà, moi, ce que je vous propose, c'est rapidement, je vois l'heure qui tourne, c'est de balayer un petit peu au travers de toute cette diversité de métiers les principaux risques, il me semble, que j'ai identifiés en les catégorisant en quatre grandes catégories. Donc la première, c'est les principaux dont on parlait tout à l'heure, les risques TMS, de troubles musculosquelettiques. Donc là, c'est clair que dans mes différents métiers, ce qui ressemble en premier lieu, c'est que j'ai beaucoup de portage de charge lourde. Alors lourde, voilà, les gros bras vont dire que moi, j'ai des petits bras, mais moi, à partir de 15 kg, déjà, c'est lourd. 20 kg, c'est super lourd. Et 25 kg, c'est importable. On le porte une fois, mais on ne le porte pas deux fois, autrement, on se casse le dos. Donc voilà. Et ça, des sacs de noix, quand on ramasse les noix, des sacs de blé, au quotidien, parce que je fais de la farine, des sacs de farine ou des seaux de farine, des caisses de pain toutes les semaines à charger dans la voiture, c'est au quotidien qu'on est tout le temps en train de faire des transferts, de portée, etc. Donc voilà. Il y a aussi, parmi ces risques-là, des gestes très répétitifs qui peuvent occasionner justement des TMS. J'en ai en tête en boulange, ça c'est clair. Quand on façonne le pain, on fait plein de petits gestes très nerveux pour mettre en boule et ces petits gestes, au niveau des tendons, c'est assez, ça sollicite énormément les tendons. Là, je chauffe du four. Pour chauffer le four, il faut que je balance le bois que j'ai fendu au préalable dans le four et toutes les 10 minutes, je balance des fagots. Voilà. L'enfournement, de la même façon, on enfourne, quand mon four est plein, il y a 50 kg de pain, 50 kg de pain, c'est environ une centaine de pain pour se simplifier la vie, de 500 grammes, c'est 100 pains à enfourner en 20 minutes. Autant dire que la pelle à pain, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort, on ouvre la porte, on ferme. Tout ça, c'est des risques de TMS. Globalement, dans la plupart des métiers que je pratique, c'est quand même un travail assez physique. Pour y remédier ou pour m'aider à bien le vivre, je me rends compte que je mets au point beaucoup d'adaptation du matériel existant, soit en cours de route parce que je me suis aperçue que ça n'allait pas, soit en amont de l'installation parce que je pressens que ça n'ira pas. Et ce travail d'adaptation, il y en aura quelques photos juste derrière, je le fais soit seule, c'est assez facile, soit et souvent en collectif à plusieurs. Je me fais accompagner soit pour les idées, soit carrément pour le faire. et là, j'ai voulu citer par exemple Atelier Paysan qui est une assos qui nous aide à travailler en collectif et à s'auto-fabriquer le matériel dont on a besoin qui correspond à nos besoins propres et pour lesquels on est complètement autonome dans la fabrication. Et ça, c'est grâce à ce collectif qu'on y arrive. Dans ce cadre des risques TMS, on a aussi une formation super intéressante organisée avec la MSA en Poitou sur l'ergonomie en fournil avec le groupe des paysans boulangers du CIVAM duquel je fais partie. Et donc, cette formation super intéressante qui était à base de vidéos qu'on avait faites chez nous et de photos nous a permis à tous les paysans boulangers de rediscuter nos façons de travailler et moi, clairement, derrière, j'ai organisé mon espace de travail, je l'ai réorganisé, j'ai acheté des petites meubles à roulettes pour éviter de traîner des choses mais pour les faire glisser hyper facilement. Enfin, ça n'a pas été une révolution, il ne faut pas rêver non plus mais vraiment, compte tenu de ce que je pouvais faire dans mon espace de travail, j'y ai pris plein d'idées. Donc, voilà pour les risques TMS. En illustration, j'ai voulu vous montrer le champ de noyer. Sur la photo de gauche, vous avez un champ de noyer avec une espèce de traîne blanche. C'est des filets qu'on pose, des grands filets qu'on dépose entre les noyers avant de ramasser les noix, avant que les noix tombent pour pouvoir ramasser les noix sur ce filet propre et que les noix sont faciles à ramasser. Sauf que ces filets qui font pour certains 100 mètres de longueur et une dizaine de mètres de large, c'est monstrueux à porter. Et donc, mon mari, il a bricolé ce qu'on voit sur la droite, un petit dévideur à filet avec des vieilles roues de vélo attachées à la petite bénette et maintenant avec une poignée. Et on est deux et on fait tourner ce dévideur pendant que le tracteur avance et on déroule et on réenroule aussi relativement facilement on va dire les filets très longs. Voilà, ça c'est une amélioration de l'outil de travail. L'autre type d'amélioration auquel j'ai fait référence, c'est pour éviter le portage. Vous avez ici trois photos, la photo en haut à droite, c'est mon moulin et on voit que le moulin avec le gros caisson en bois, c'est la buterie dans laquelle tombe la farine, on voit qu'il est surélevé sur une plateforme. En fait, avant mon moulin, il était par terre et ce caisson était par terre et pour aller ramasser la farine, il fallait que j'ouvre la buterie, que je mette la tête dans le caisson et que je brasse la farine avec une pelle pour remplir des seaux. Avec un masque, tout ça, je vous rassure, mais quand même, en plus on a le dos cassé, enfin c'était quand même pas très facile. Le fait qu'il soit surélevé, une vis de reprise qui achemine la farine dans les seaux bleus, les fûts bleus qu'on voit et avec un petit système qui permet d'arrêter quand les seaux sont pleins, le moulin s'arrête ou quand il n'y a plus de grains, le moulin s'arrête et les seaux s'arrêtent de s'enplir également. Donc, j'ai une manutention hyper simplifiée de la farine aujourd'hui grâce à cet aménagement-là qui a été financé pour partie d'ailleurs par un dossier déposé au PCAE. Sur la photo de gauche, on voit le même principe. Toujours éviter de se baisser pour aller chercher des caisses lourdes et les remonter. Et donc là, c'est un trieur en bois, un trieur maraud, algéolaire qui est mis sur une plateforme métallique en hauteur et du coup, on a fabriqué des caissons de reprise des trémies dessous, des trémies blanches et on voit quelqu'un qui est en train d'ouvrir la trappe d'une des trémies et de viler directement le blé qui s'y trouve soit dans un seau soit directement dans le conteneur dessous. Et là, on n'a plus à se baisser et quasiment plus à porter. Et puis, le troisième type de modification, c'est le four quand je me suis installée, on l'a modifié pour qu'il soit à ma hauteur et que notamment quand j'enfourne ou que je défourne, je n'ai pas l'épaule trop haute ou l'épaule trop basse qui pourrait être source de tendinite à l'enfournement et à ses gestes répétés. Et ça, c'est quelques photos d'Atelier Paysan et du collectif. On était sept acteurs à se construire, nos brossablés en collectif, à apprendre à souder, à apprendre à meuler, à apprendre tout. Moi, j'étais la seule fille du groupe, pour info, mais ça s'est super bien passé. Donc, l'importance du collectif dans ces apprentissages-là aussi. Alors, il y a d'autres risques que les TMS. Marie, Laurence, il faudra peut-être un tout petit peu réduire sur les photos parce que le temps passe. Ça marche. Donc, j'ai moins de photos de toute manière, mais je vais accélérer. Donc, les autres risques physiques, peut-être spécifiquement mon métier, c'est la chaleur intense et le feu, l'accès au feu directement. C'est l'utilisation de matériel dangereux, la scie à bûche, la fendeuse, avec des risques de coupure. C'est aussi qu'on est sur une petite exploitation avec du matériel pas neuf et souvent ancien et souvent peu adapté à la morphologie féminine. Un tracteur vaut toujours mieux avec ses petits tracteurs, avoir des longues jambes et puis avoir de la force dans le mollet pour appuyer sur les pédales. Et je travaille globalement dans un environnement, quel que soit mes métiers, souvent très bruyant entre la scie, les trieurs qui font du bruit, la fendeuse, etc. Et enfin, mon métier de commerçante sur un marché de plein vent, c'est souvent de plein vent, de pleine pluie, de plein froid, de plein soleil. Enfin, voilà, c'est des conditions météo, on est dessous en direct. donc pour contrer ces risques-là, en fait, là j'ai envie de dire c'est quand même avant tout de la protection individuelle. Il faut bien se chausser, des gants, des lunettes, des chaussures. J'ai fabriqué un tablier de soudeur pour le fournil. Enfin, ça, pour moi, ça marche, cette protection individuelle-là, ça marche. Mais il faut aussi penser à l'entretien régulier du matériel parce qu'un matériel bien entretenu, par exemple, une lame de scie bien affûtée, ça coupe beaucoup mieux, on force moins, on fatigue moins. Et puis mon four, mon four romain, on l'avait transformé en four à gueulard pour éviter d'avoir à sortir les cendres brûlantes juste après avoir chauffé le four avant de cuire les pains. Et ça, c'est maintenant les cendres à tondre dans un cendrier et je les sors quand elles sont froides. Donc là, c'est une photo non tracteur, donc du coup, on passe. Des risques importants, les risques chimiques. Alors moi, je ne suis pas du tout exposée aux pesticides, enfin aux produits phytosanitaires, ça je suis bien contente, je suis en agriculture biologique, mais en fait, je suis exposée quand même à des choses qui ne sont pas glorieuses. Je pense que j'ai une forte exposition aux poussières, poussières de bois, poussières de farine, poussières de blé quand on est dans le stockage. Et tous les agriculteurs qui font du blé, de toute manière, sont exposés à ces poussières de blé. Et puis, je suis en plus exposée aux fumées du four, ça à la limite, on les voit, mais aussi à des fumées plus insidieuses que sont le monoxyde de carbone si la combustion est mauvaise. Là, à nouveau, il y a des protections individuelles qui fonctionnent bien, qui ne sont sûrement pas suffisantes, mais qui fonctionnent bien. Mais il y a aussi des travaux sur l'adaptation et la transformation des outils à faire. Et c'est ce que j'ai fait pour mon four, où en appui avec l'AMSA, justement, il y a eu un diagnostic d'émission de monoxyde de carbone dans le fournil. Et on est en train d'essayer, avec les collègues du réseau de Paysants-Boulanger, de trouver des solutions pour aménager mon four, faire rentrer de l'air, qu'il y ait une meilleure combustion et faire sortir les fumées nocives. Enfin, les derniers types de risques, psychologiques, on entend de plus en plus parler à la radio en ce moment, mais moi, j'ai l'impression que le premier risque, ça a été le regard de mes pères. J'étais une femme parisienne pour eux parce que j'arrivais de Paris et qu'ils m'installaient. Alors là, pouf, 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 voilà. Enfin bref, passé ce risque-là qui prend un peu la tête, le principal, c'est que j'ai une petite structure, je vous l'ai dit, j'ai du petit matériel, pas beaucoup de débit de chantier, des variétés en bio peu productives parce que ce sont des variétés plutôt paysannes, plutôt anciennes et donc j'ai une forte, forte incertitude sur la production tous les ans et incertitude qui est largement amplifiée par l'évolution du climat. Ce qui fait que moi, j'ai besoin en fait de produire 8 à 12 tonnes de blé par an. Si l'année, je ne les produis pas, je ne peux pas faire de pain. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête et qu'on a en tête au quotidien quoi et notamment en ce moment où on ne peut pas semer. Et puis le deuxième truc, c'est que je n'ai pas le droit à l'erreur sur le pain parce que là, pour le coup, j'ai le retour de manivelle de suite. Les clients qui achètent le pain le soir même, ils me disent c'est quoi ce pain comme ci, comme ça quoi. Donc voilà, ce type d'incertitude plus le fait que le pain quand il a plus de deux jours il rassit, donc il y a un problème d'ingestion des invendus qu'il faut gérer, ça, ça peut provoquer des risques psychologiques que je résoudre par le choix volontaire de variétés dites paysannes qui sont clairement plus rustiques que les variétés modernes et qui en fait, depuis quatre ans que je les utilise avec quatre années radicalement différentes mais des années difficiles, me montrent qu'en fait elles font preuve d'une certaine stabilité du rendement, même si le rendement n'est pas fort, en tout cas il est relativement stable et ça, c'est super rassurant pour moi et en plus elles sont alternatives ce qui fait que si je ne peux pas les semer là cet automne, en fait je pourrais semer les mêmes semences au printemps, je n'ai pas besoin d'acheter de la semence, je suis autonome automne-printemps. J'ai aussi changé quelques méthodes, notamment ma méthode de panification par rapport à mon organisation du travail et pour être plus sereine et boulanger la veille qu'en fait, fermer pas de la veille et puis ce qu'il faut pour ces risques psychologiques, j'ai envie de dire c'est surtout un gros zeste de philosophie, je n'en fais pas forcément beaucoup preuves mais j'ai été amenée à m'y faire et puis surtout beaucoup de discussions avec des pères, avec des collègues, avec des amis, ça aide à prendre conscience de certaines choses. Donc au sens large, le réseau de gens c'est vraiment capital aussi pour ces risques psychologiques, pas que mais aussi. Donc là je voulais juste vous faire voir des photos comme ils sont jolis mais je passe et là c'était juste le zeste de philosophie voilà des fois on arrive au fourni les 4h du matin on reprend les pâtes en fait elles ont débordé parce que moi j'ai dormi et elles elles n'ont pas dormi et il faisait chaud et elles ont trop poussé. Et bien je vous assure que depuis ce jour-là ma philosophie quoi qu'il se passe je fais toujours du pain. Quoi qu'il se passe je fais toujours du pain. Donc ça aide à se dire bon tout se passera bien keep cool. Voilà donc pour juste pour pas trop déborder en guise de conclusion c'est pas juste une petite vanne pour des économistes mais je pense que ma santé notre santé et celle des gens avec lesquels on travaille ou qu'on côtoie pour moi c'est capital et ça ne s'amortit pas. On a souvent tendance à dire on achète un matériel on l'amortit sur 10 ans on fait des provisions pour charge et puis ils zoe au bout de 10 ans on en prend un oeuf ou on en prend un queue ou on en prend un voilà. Et en fait avec la santé c'est pas ça moi dans 10 ans je ne vais pas changer de squelette je ne vais pas changer de mental j'aurai toujours le même et je veux qu'il soit toujours le même. Donc j'y fais super gaffe mais j'ai envie de dire c'est presque dans ma nature je n'ai pas forcément appris à ça mais en tout cas ça me semble vraiment hyper capital. Je vous remercie. Merci beaucoup Laurence pour ce témoignage très complémentaire de l'intervention de Catherine et donc il y aurait plein de commentaires n'hésitez pas à poser des questions Marianne va donc elle lancer un peu le débat en réagissant un peu sur ces interventions qu'elle a préparées avec Catherine et Laurence et puis on reprassera vos questions donc n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et Marianne tu n'as pas beaucoup de temps donc tu vas à l'essentiel et tu pourras compléter. Donc j'ai deux fois de moins de temps que ce que j'avais prévu bon ben donc je vais quand même essayer de vous donner quelques éléments de discussion qu'on a pu avoir suite à la préparation de ce webinaire avec Catherine et Laurence que je remercie. bon pourquoi les questions de santé vont être importantes pour les agronomes je vais passer très rapidement on en a beaucoup parlé juste je passe au passage que pour la transition agroécologique la santé ça peut être aussi le bien-être au travail il y a des ergonomes aujourd'hui qui travaillent là-dessus donc c'est pas uniquement une vision négative ça peut être une vision aussi positive j'insiste sur le fait qu'elles nous ont incité à regarder ça sous une forme collective avec des collectifs qui ont changé des exploitants d'accords mais aussi des salariés des saisonniers etc. et avec des changements de pratiques que la transition agroécologique nous donne mais qui transforment aussi la nature des risques donc les experts peuvent être des agronomes c'est important alors le comment c'est là où les atteignants s'atteignent moi j'aurais tendance à formuler trois questions à la suite de leur proposition est-ce qu'on pourrait replacer les systèmes agricoles en transition donc qu'on ait qui existent ou que les agronomes sont en train de concevoir etc. dans le schéma qui hiérarchise les modes de contrôle des dangers que nous a présenté Catherine deuxième question évidemment quelles connaissances et méthodes sont mobilisables pour introduire ces questions dans les travaux de diagnostic de conception et évaluation des agronomes et puis troisième question que je renverrai peut-être à Catherine et à Laurence finalement avec qui ont fait ça est-ce que les agronomes ont assez un tour d'horizon d'acteurs suffisant ou bien il y a des travailleurs agricoles et des intervenants nouveaux qu'il faut faire intervenir donc juste ce tableau c'est une vision un peu aussi d'enseignant je pense que ça pourrait être utilisé comme exercice pédagogique avec les étudiants ici le tableau du contrôle des dangers que nous a présenté Catherine des équipements en protection individuelle les moins efficaces jusqu'à l'élimination des dangers et puis la vision que les agronomes donnent de la transition agroécologique c'est un peu simpliste mon affaire système simplifié intensif en intrant synthèse vers reconception des systèmes plus agroécologiques plus utilisant les régulations biologiques et écologiques en passant par accroître l'efficience des pratiques substituer des pratiques plus agroécologiques alors on peut je ne vais pas le faire de manière détaillée mais je vous donne un ou deux exemples ici quand on regarde les méthodes l'innovation qui consiste à réduire la pulvérisation des phytosanitaires en passant par le bas volume ce qu'on constate dans la littérature qui en parle c'est qu'il y a énormément de détails sur les conditions optimales pour mettre en oeuvre l'affaire en hygrométrie en température en hygrométrie du sol etc mais par contre l'effet de ces conditions sur l'évolution des risques en matière de toxicité pour les applicateurs est très peu évoqué est-ce que finalement ces conditions d'application sont favorables aussi à la santé est-ce qu'il y a des contre-indications etc et même quand on monte dans le système je vais juste passer sur les filets anti-insectes qu'évoquait tout à l'heure Catherine pour aller sur des systèmes déjà très reconçus avec beaucoup d'électronique ou des dispositifs manuels comme les bedwether comme il y a là en agriculture biologique on voit bien qu'il y a un glissement il n'y a pas de problème toxicologique il n'y a pas de problème chimique mais on voit des glissements vers des questions peut-être de TMS qui sont finalement relativement peu traités dans la littérature agronomique ou en tout cas qui semblent peu intervenir dans la manière de concevoir les systèmes de culture et y compris les systèmes d'exploitation puisque comme nous le disait dans le Web 3 la Valérie Zaramelan dans certaines exploitations maraîchères avec beaucoup de personnel comme on voit là en fait c'est toujours les mêmes saisonniers qui font le désherbal donc au bout d'un moment en tant que personnes ils sont atteints par des TMS donc si maintenant on passe aux connaissances je vais vite aux connaissances et aux méthodes que les agronomes pourraient mobiliser ici au niveau du système de culture voilà un article dans lequel on évalue l'impact des actions des joueurs ce sont des jeux de rôle sur la vigne en créant un indicateur de risque de toxicité pour toute une série d'organismes cibles dont les opérateurs donc les applicateurs sont ici mobilisés pour dire bon voilà il y a certaines circonstances dans lesquelles le système de culture provoque des risques pour les opérateurs importants autre élément à l'échelle de l'exploitation agricole dans la toute nouvelle version de IDEA4 procédure d'évaluation des exploitations et bien on voit apparaître des questions trois ou quatre nouveaux indicateurs dans lesquels il y a la qualité du travail la sécurité du travail la mutualisation du travail qui montre bien que bon c'est à dire d'agriculteurs mais ça donne quand même une idée du poids que peuvent prendre ces critères dans l'évaluation de la durabilité des exploitations c'est important et dernière échelle je voulais en parler vraiment de manière importante l'approche One Health qui se projette au niveau du territoire ici dirais-je au départ on parle de la santé au niveau global de tous les éléments du système la santé humaine elle était un peu en sortie du système santé parce qu'on boit santé parce qu'on mange c'est le consommateur le buveur le programme santé territoire du CIRAD récent avec différents intervenants dans différents pays réintègre l'ensemble des composantes de la santé pour tous les individus qui interviennent sur le système à travers des indicateurs d'exposition contaminants pesticides etc. Donc il y a bien un développement autour de ces questions encore me semble-t-il un peu timide et j'ai envie de poser les questions suivantes à la fois au public et à Catherine et Laurence finalement avec les expériences professionnelles différentes qu'on a autour de la table qu'est-ce qu'on attend des agronomes qu'ils et elles soient impliqués dans le développement agricole on en a parlé beaucoup les anciennants j'en ai parlé aussi les chercheurs pour faire avancer ces questions de santé finalement comment on verrait leurs contributions spécifiques et auprès de quel collectif d'acteurs voilà merci excusez-moi j'étais en plus non c'était très bien merci Marianne donc on a quand même un quart d'heure alors d'abord Catherine et Laurence à la question de Marianne réponse courte chacune qu'est-ce qu'on attend des agronomes je ne sais pas trop on attend des agronomes je dirais d'abord qu'ils écoutent les gens sur ces questions-là c'est pour ça que j'ai fait un appel à écouter les témoignages à prendre conscience du problème et à développer leur propre culture de la sécurité de la santé de la sécurité au travail du coup qu'ils rentrent dans la discussion voilà qu'ils rentrent dans la discussion en l'intégrant ces contraintes et puis après je pense qu'il y a en agronomie des points très importants sur la connaissance des systèmes techniques la diversité des systèmes techniques des pratiques des contraintes justement sur biotechnique sur l'évolution des systèmes qu'il est nécessaire de prendre en compte dans la discussion sur l'évolution de la prévention voilà mais vraiment c'est pas à savoir séparer c'est rentrer dans cette culture de santé sécurité au travail ok merci Laurence j'ai pas grand chose à rajouter d'intelligence par rapport à ce que vient de dire Catherine je suis complètement d'accord et moi j'attends enfin je suis agronome donc qu'est-ce que j'attends de moi je sais pas mais en tout cas c'est évident que j'attends qu'on discute vachement plus ensemble qu'on prenne ces questions de santé comme étant complètement partie prenante chacun de nos métiers donc qu'on soit sociologue qu'on soit ergonome qu'on soit médecin du travail qu'on soit et je rajoute par exemple les designers je vois dans des formations on avait fait à l'époque avec l'agro et ça existe toujours des travaux entre agronome et designer sur le comment produire autrement mais ça produit des choses superbes donc je me dis franchement les agronomes apportent leur connaissance éventuellement de l'aspect production de l'aspect système diversité et les designers vont apporter un autre point de vue un autre éclairage et ça va faire bouger les lignes de tout le monde et je pense que c'est de ça dont on a besoin en matière de santé comme en matière d'environnement c'est pas des sujets qui sont à prendre à bras le corps par un seul corps de métier ou très très peu de corps de métier c'est dans la diversité des points de vue je pense qu'on y arrivera mais ça veut dire qu'il faut l'avoir enfin chevillé au corps c'est pas ah tiens je vais m'occuper de la santé aujourd'hui la santé comme un fil directeur ok merci donc on passe aux questions et alors je pouvais répondre bien sûr et Marianne tu es l'agronome il y a des questions pour les agronomes tu peux répondre aussi aux questions donc une première peut-être pour Catherine est-ce qu'il existe des données sur la santé et les risques concernant les enfants présents dans l'exploitation tu as parlé des travailleurs et salariés travailleurs familiaux mais sont les enfants il y a des données ou pas ? il y a des études là-dessus mais alors ça relève pas du tout des mêmes problématiques que les études de santé au travail c'est deux choses assez séparées donc franchement je ne connais pas bien mais oui il y a des études à la fois sur les alors en France je ne sais pas enfin sur les familles et puis surtout ce qu'on appelle tout le voisinage c'est-à-dire les expositions de voisinage mais ce sont des méthodologies différentes par exemple sur les pesticides quand on l'exposition de pesticides la principale source d'entrée pour les gens qui travaillent c'est la peau la peau est vraiment la principale source d'entrée dans les expositions de voisinage ça peut être plutôt par exemple la respiration parfois enfin bon c'est pas les mêmes méthodes mais c'est pas les mêmes mesures ok donc une question d'Isabelle toujours donc là c'est plus pour Laurence métier d'artisan concepteur de matériel puisque tu as montré que tu concevais des matériels ni entretien propreté locaux ni métier aux semences est-ce que tu les as oubliés ou est-ce que c'est complètement mineur par rapport au reste non mais par exemple les métiers liés aux semences enfin quand je disais que j'étais collecteur semencier voilà il y a des risques liés à ça je les ai un petit peu évoqués c'est vrai que j'ai pas été exhaustive mais oui je sais pas à quoi répondre je fais pas tout non plus donc ok oui Catherine oui en voyant un commentaire d'Antoine Lambert oui il a raison il y a des études en revanche sur les expositions in utero maintenant et une reconnaissance justement des des malformations chez des enfants qui sont dues à des expositions aux pesticides in utero notamment au glyphosate d'ailleurs in utero pendant l'activité professionnelle des parents par exemple et donc ça ça a été reconnu et ça ça existe et dans les témoignages que je vous ai dit de regarder il y en a justement comme ça ok merci alors il y a une question de Claude sur l'agricultrice ne pense ne pas être exposée aux phytos pourtant il doit y avoir des voisins qui traitent et peuvent contaminer sa parcelle donc ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le risque qu'il n'existe pas donc qu'est-ce que tu en penses oui oui il a complètement raison là il se trouve que dans mon environnement proche les agriculteurs gros céréaliers sont passés en bio il y a trois ans donc je suis dans un environnement on va dire mais après proche voilà les pesticides ils peuvent faire deux kilomètres donc voilà on est toujours exposé à des choses qu'on ne voit pas mais c'était une boutade pour dire que souvent on s'adresse au sujet de la santé par le risque lié aux pesticides en agriculture et je voulais juste ouvrir en disant hélas il n'y a pas que ça quoi Marie-Anne ? Juste sur cette invisibilisation elle peut aussi guetter les avant-hommes lorsque l'on botte en touche en proposant qu'une partie des pratiques soit réalisée par des entreprises dès lors que c'est parti dans l'entreprise ce n'est plus dans l'exploitation c'est parti dans l'entreprise et du coup l'entreprise n'est pas une exploitation agricole donc elle est un peu en dehors du champ de l'agronomie donc finalement là attention dans les entreprises il y a des conducteurs il y a des gens qui traitent il y a des gens qui passent leur journée sur des tracteurs et du coup ce n'est pas en botte en touche dans l'entreprise qu'on élimine le risque je suis d'accord Alors il y a une question d'Anne-Lise je crois que vous compreniez ce que veut dire non-mixte si c'est homme est-ce que l'émergence de groupe non-mixte c'est-à-dire non-homme-femme si je l'en prends bien si c'est ça qui veut dire Anne-Lise peut favoriser sur la prise en compte de la santé au travail et la réflexion autour de l'amélioration des conditions d'exercice du métier d'agricultrice sachant qu'améliorer les conditions de travail des agricultrices c'est aussi améliorer le son de conditions de travail des agriculteurs donc là peut-être est-ce que vous comprenez la question parce que Oui moi je peux tenter d'apporter un élément d'information là-dessus c'est vrai qu'il y a des groupes non-mixtes c'est-à-dire des groupes de femmes en fait parce que voilà les groupes mixtes ils sont par définition mixtes mais souvent que d'hommes en agriculture encore trop souvent et du coup dans cette mouvance-là il y a des groupes non-mixtes donc des groupes de femmes qui se sont développés pour prendre en charge des questions qui étaient rarement traitées dans les groupes dits mixtes et parce que nous en tant que femmes on n'était pas assez nombreuses dans ces groupes pour des fois porter le sujet à discussion et en fait du coup ces groupes non-mixtes c'est super intéressant justement pour pouvoir aborder des questions par exemple la santé au travail je ne fais pas un procès d'intention mais je ne suis pas sûre que si on faisait un graphique autour de est-ce que la santé au travail concerne plus les hommes ou les femmes je ne suis pas sûre qu'il y aurait équité dans les résultats et j'ai l'impression en tout cas moi les hommes que j'ai autour de moi sont peut-être un peu moins préoccupés de la santé au travail que moi par exemple donc c'est important qu'en groupe non-mixte et en groupe de femmes on puisse évoquer ça pour après discuter avec des hommes de ce qu'on a fait avancer donc moi je trouve que ces groupes non-mixtes c'est des super des super idées et ça ne veut pas dire qu'on reste chacun dans notre coin encore une fois ça veut juste dire qu'on a du coup un espace pour discuter de choses qu'on ne pourrait jamais aborder directement et franchement dans un groupe déjà existant merci oui donc du coup par rapport à la remarque tout à l'heure qui était de dire super vous avez trois femmes dans votre webinaire ça veut dire que c'est le problème que les hommes s'y intéressent moins peut-être peut-être en fait peut-être c'est révélateur ça aussi pourquoi alors il y a une question de François sur peut-être pour Catherine des informations sur les DURP sont-ils systématiquement établies dans les exploitations agricoles attendent des éléments d'évaluation d'efficacité de ces documents est-ce que Catherine c'est des choses que tu suis ça dans tes travaux non honnêtement non 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 donc on n'a pas de Marianne tu as des réponses là-dessus non non ok ils sont de plus en plus mis en oeuvre mais leurs effets pour le moment je ne peux pas ok alors il y avait Antoine qui a posé une question sur est-ce que les agronomes se sentent concernés et il y a Anne-Lise qui a répondu en tant qu'enseignant-chercheur je sensibilise à cette question sur les conditions de faisabilité des changements de pratiques d'un point de vue de travail entre autres ok et Adrien qui pose une question les risques liés au RPS donc le risque psychosocial sont particulièrement rénovés j'imagine en lien avec une population vieillissante des quantités professionnelles précaires et populations épuisées les agronomes prennent le facteur de production humain en compte mais avec quel outil instrument connaissance alors je peux je peux esquisser une réponse je pense que les éléments que j'ai montré tout à l'heure sur les méthodes soit on a des indicateurs et là sur les risques psychosociaux c'est quand même pas nécessairement évident soit on on travaille avec les opérateurs autour de la table dans des jeux de rôle dans des travaux où la conception se fait ensemble de manière participative avec les agriculteurs cependant on n'a qu'une part très réduite de la population des agriculteurs dans ce cas là et pas nécessairement ceux qui sont psychosocialement les plus atteints les plus perturbés et du coup là je pense il y a un problème peut-être méthodologique effectivement pour inclure ces questionnements qui sont quand même de nature très différente entre des risques psychosociaux et des risques toxico par exemple dans les démarches de conception dans les démarches de développement dans les démarches d'encadrement en suivant à l'analyse je pense qu'on a aussi et là je bats ma coulpe probablement du côté de l'enseignement en lycée en BTS en école d'ingénieur on a certainement un gros effort à faire pour cette conscientisation pour cette mise en visibilité et du travail pour caractériser effectivement des méthodes qui permettent d'aller plus loin dans la matière Catherine on va aller vers la conclusion Marianne oui peut-être en fait sur cette question des risques psychosociaux il est vraiment important de se référer au deuxième principe de prévention adapter le travail à l'homme et pas l'homme au travail parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit notamment avec tous les instruments digitaux où il y a une tendance à proposer des solutions descendantes et les gens doivent s'adapter ils doivent se réveiller la nuit pour les systèmes de surveillance ils doivent galérer pour les ordinateurs enfin ils doivent toujours s'adapter et donc ce que nous a montré je trouve aussi Laurence c'est que des systèmes où les gens récupèrent la maîtrise de leur système sont quand même source d'un certain bonheur et de moins de risques psychosociaux et ce deuxième item de la prévention des risques est très important je crois tout à fait alors par rapport à la question de François Ophélie a porté une réponse où effectivement les agriculteurs qu'elle connaît ils ont fait faire leur DUERP par Tchad-GPT donc c'est à dire c'est d'accord de l'importance voilà et Hélène nous confirme que les représentations sont très masculinistes en travaillant avec les humains merci juste quand même c'est tellement dommage de rigoler de ça parce que faire un diagnostic des risques sur son exploitation c'est quand même vraiment se rendre compte des risques et c'est quand même pour les salariés super important et pour tous les gens qui passent je trouve que c'est voilà tout à fait du coup si tu me permets vu que le temps tourne une conclusion enfin quelques conclusions donc je reprends la remarque de Catherine qui me semble extrêmement importante une question qui impose de penser la transition des systèmes en les adaptant aux homéofemmes qui les font fonctionner et pas l'inverse et pour cela de rendre plus explicite la prise en compte des différents types de dangers on l'a vu à tous les niveaux pas seulement de la production et d'intégrer cette réflexion des agronomes dans une approche qui est pluridisciplinaire on ne va pas tout faire tout seul ce n'est pas notre compétence première mais on doit y être ergonome, sociologue spécialiste de santé et d'ouvrir les dispositifs de diagnostic de conception à des collectifs beaucoup plus larges d'acteurs tant du côté des travailleurs salariés saisonniers et leurs représentants ils ont des représentants syndicaux que des acteurs du monde de la sécurité santé au travail préventeurs institutionnels et médecins donc on milite pour une ouverture de la réflexion agronomique dans la transition agroécologique vers les acteurs de la SST merci 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 merci